Comment ça marche ? Alors tout simplement aujourd'hui un train a une immatriculation tout comme une voiture mais cette immatriculation est simplement écrite et peinte sur les différents véhicules roulants et en fait dans le cadre d'intempéries ou tout simplement dans le cadre de tags ou de graffiti sur les trains on perd cette immatriculation. Et le but c'est de mettre en place sur les trains et sur tous les éléments d'un train des tags RFID qui permettent en fait de tracer et de stocker de l'information directement dans le train. Et notre solution vient se mettre aussi bien en bordure de quai ou dans des technicentres à différents endroits pour permettre de localiser un train, de suivre sa maintenance, de suivre ses informations et de le diriger par exemple dans le cadre d'un aiguillage automatique, de le diriger vers la bonne voie. C'est nouveau, ça n'existait pas avant ? Qu'est-ce que votre solution apporte par rapport à ce qui existe ? Alors la mise en place d'un tag RFID sur la traçabilité est existante. Par contre aujourd'hui dans le domaine ferroviaire nous on intègre, on a cette technologie et cette connaissance puisque DEFCSI travaille avec la SNCF depuis de nombreuses années. On a une expertise métier dans la maintenance ferroviaire. On intègre cette EVN donc l'immatriculation d'un train, on l'intègre et on applique aussi des standards GS1 donc qui sont des standards pour le rail et pour la traçabilité RFID qui ont été co-signés en partie par DEFCSI. Alors nous on est une société qui est basée à Cônes-sur-Loire donc une société où on a toujours été à Cônes-sur-Loire. On veut garder notre ancrage sur le bassin. Par contre on a des possibilités en effet, on souhaite pouvoir évoluer vers de nouveaux horizons en France comme à l'étranger en effet. Merci.